Bonjour à mes petits élèves du lycée Thibault-Champagne et bienvenue dans cette vidéo qui va constituer une introduction au cours sur l'histoire de la théorie de la tectonique des plaques. Donc à partir de cette vidéo, je vous prierai de remplir votre document au début de votre polycopier sur ce cours. Donc l'histoire de la théorie de la tectonique des plaques, deux termes à définir rapidement. La tectonique. La tectonique est le domaine de la science, de la géologie, qui concerne l'étude de la nature et des causes des déformations des roches de la lithosphère terrestre. Maintenant, intéressons-nous aux termes de théorie. Qu'est-ce qu'une théorie scientifique ? Une théorie scientifique est une explication rationnelle du monde réel. Donc qu'est-ce que le monde réel ? C'est le monde matériel fait de matière d'atomes. Alors cette explication peut incorporer des faits, des observations, comme on le voit ici. Mais également des hypothèses, des prédictions qui ont été soumises à des tests. Donc à partir de ces observations, qu'est-ce qui se passe ? Elle nous permet de créer via une explication rationnelle, donc incorporant des hypothèses notamment, une théorie. Cette théorie peut être utilisée pour faire des prédictions. Quel est l'intérêt ? Ces prédictions nous permettent donc de prévoir des résultats et donc des nouveautés. Soit par une expérience en laboratoire, nous pouvons vérifier ces prédictions et obtenir des nouvelles observations. Soit tout simplement par des observations directes liées à des nouvelles technologies d'observation ou des événements qui peuvent se dérouler, qu'on peut prévoir pour plus tard. Nous avons ces observations. A partir de ce moment de scénario, les observations confortent les prédictions, sont en accord, la théorie va être confortée. Les observations contredisent les prédictions. Dans ce cas-là, la théorie va être réfutée. Ce qui veut dire qu'il faut donc une nouvelle théorie, que je fais en bleu ici, et qui va être également suivre le processus de prédiction, expérimentation, et ainsi de suite. Donc une théorie, c'est une construction rationnelle, explication rationnelle du monde réel, matériel, mais cette construction intellectuelle n'est pas figée comme un dogme, qui est une affirmation considérée comme incontestable d'une doctrine, qu'elle soit religieuse ou philosophique. Une théorie scientifique, donc, est modifiable et peut être améliorée, et tend à s'améliorer au cours du temps. Donc maintenant, appliquons cela à notre domaine, l'histoire de la technologie des plaques. Si on se place au début du XXe siècle, la théorie dominante, on parle de paradigme pour une théorie dominante, la théorie dominante de cette époque était le paradigme fixiste. Donc le paradigme fixiste stipulait que les continents, la croûte terrestre, n'est animé d'aucun mouvement horizontal de grande ampleur, il est tel qu'il a été créé. A cette époque, on pensait notamment que les continents, qu'on appelle siales, étaient relativement légers, étaient composés de blocs légers qui reposaient en équilibre, on appelle ça l'isostasie, sur une couche plus dense, qu'on appelle sima, et qui affleurait au niveau des océans. Donc, toutefois, on observait quand même qu'il y avait des reliefs. Comment expliquer ces reliefs ? Comment expliquer aussi les séismes qu'il pouvait y avoir ? Edouard Souest proposait une explication à ce paradigme fixiste et à l'existence de ces reliefs. Donc, cette théorie est résumée par la métaphore de la pomme ridée. En substance, il dit quoi ? Il dit que la Terre, lorsque elle était formée, était composée d'un noyau central en fusion. Un corps chaud, vous savez qu'en termes de volume, il est dilaté. Certes, ce noyau central est encore en fusion, mais la Terre s'est quand même refroidie. En se refroidissant, elle se contracte, ce qui fait qu'il reste des reliefs à haute altitude d'origine, ce sont les chaînes de montagne, et les dépressions vont être à l'origine des océans. Donc ça, c'est la théorie de la pomme ridée. Ce qui se rétracte sera à l'origine des océans, des lacs, et ainsi de suite. Et ce qui reste à sa hauteur initiale sera à l'origine des chaînes de montagne. Voilà pour ce qui est du paradigme fixiste. Toutefois, en 1912, Alfred Wegener, un météorologue allemand, arrive et propose une nouvelle théorie, qu'on va appeler de théorie mobiliste. Pourquoi théorie mobiliste ? Parce qu'il stipule qu'il y a 250 millions d'années, il existait un continent unique, le dernier continent unique qui aurait existé sur Terre, qui s'appelait la Pangée. Et que cette Pangée aurait dérivé, tel un iceberg sur l'océan, cette Pangée, donc les continents, les blocs de ciel, aurait dérivé dans le CIMA pour arriver à la position actuelle. Cette théorie, c'est la théorie qu'il appelle la dérive des continents. Donc là, nous sommes face à une nouvelle théorie, qu'on va appeler donc mobiliste. Ce qui est à savoir, dans la suite du cours, de ces deux théories, fixiste et mobiliste, laquelle va être plus en accord avec les observations, et donc confortée. Voilà, la suite dans le prochain cours. Au revoir.